Bienvenue dans cet épisode du podcast Dans la Tête des Hommes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste et activiste dans le collectif des femmes contre le viol et SOS Femmes 93 en France, en Seine-Saint-Denis. Notre deuxième invitée est Christine Haé, notaire en charge des règlements de conflits au sein des foyers de Bujumbura, l'ancienne capitale du Burundi. Alors Christine Haé, est-ce que la parole se libère sur les masculinités toxiques au Burundi ? Heureusement que c'est en train de changer. C'est en train de changer, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour en parler. Quand on voit les Batangamucho qui font des témoignages dans le théâtre, qui organisent des journées d'échange pour faire connaître à d'autres comment ils ont changé. C'est en train de changer. Avec cette génération, la génération actuelle et les futiles, je pense que ça changera complètement. Alors le président français, Emmanuel Macron, a décrété l'année 2020 comme celle des luttes contre les violences faites aux femmes. Est-ce que le gouvernement en a fait assez, docteur Lazimi ? Effectivement, depuis 20 ans, il y a énormément de progrès, il y a énormément d'actions et de financements qui ont été mis en place. On ne peut pas dire le contraire, et c'est tant mieux. Il y a eu des lois, il y a des dispositifs qui sont très intéressants pour aider les femmes victimes de l'os au niveau police-justice. Mais cela reste insuffisant. Il faut continuer. C'est-à-dire qu'on est en progrès, mais ça ne suffit pas, car si on regarde par exemple les chiffres des féminicides en France, c'est plus de 150 femmes qui ont été tuées de l'année passée. Donc c'est vraiment absolument insupportable. Et très clairement, quand on regarde ce qui s'est produit au niveau du processus justice et police, on a failli. Donc manifestement, ça ne suffit pas. Il y a un certain nombre de places d'hébergement, mais ça ne suffit pas. Il y a des progrès, mais il faut qu'il y en ait encore. Et on attend très clairement que systématiquement, à chaque fois qu'une femme va porter plainte dans un commissariat, elle soit immédiatement protégée, hébergée, et que des ordonnances de protection soient mises en place. Alors il y a des mesures sur les bracelets électroniques, il y a des mesures sur les téléphones de grand danger, sur les ordonnances de protection, c'est un énorme progrès, mais on est au début et il faut encore que ça se développe. Et il faut que des moyens soient mis très clairement pour qu'il n'y ait plus jamais, qu'il n'y ait plus une seule femme qui soit tuée par son conjoint ou ex-conjoint dans le cadre des violences faites aux femmes. Donc on est en progrès, certes, et tous les gouvernements successifs ont amélioré les choses, mais je le dis et je le répète au niveau associatif, c'est clair, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des mesures qui soient plus importantes, il faut qu'il y ait des budgets qui permettent aux associations d'héberger, des budgets qui permettent à la justice de travailler, à la police d'accueillir ces femmes, et aussi aux associations de les héberger réellement, elles et leurs enfants. Donc en progrès, mais peut mieux faire et doit mieux faire. – Christina, et qu'est-ce que fait le gouvernement ou l'État au Burundi pour lutter contre les violences faites aux femmes ? – Oui, je crois que maintenant la parole se libère sur les violences faites aux femmes, mais très, très timidement. Très timidement, parce que dans la mesure où, même les associations qui luttent contre les violences basées sur les gens, elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas de moyens de le faire. Et on voit bien, même, au ministère de la Justice, il y a des points focaux, il y a des points focaux à la police, il y a des points focaux, mais qui n'ont pas bénéficié des formations. Alors, ça tendrait à disparaître si, si, même ce réseau d'Abatanga-Mucho pouvait s'étendre à travers tout le pays. Parce que, à ce que je sache, ce réseau se trouve uniquement dans neuf provinces, huit ou neuf. Si ce réseau pouvait donc arriver pour la sensibilisation à travers tout le pays, donc avec des théâtres, des sketchs, des affiches, dans tous les lieux publics, peut-être donc je crois que ça pourrait marcher. Mais sinon, il y a... c'est encore à désirer, quoi. C'est encore à désirer. Christine Hea, vous êtes donc notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers à Bujumbura, je le rappelle. Je voudrais juste vous demander si, un jour, devant vous, un homme a pris conscience des violences qu'il faisait subir à sa compagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote ? Pas seulement un jour. Moi, je vis ça au quotidien. Donc, je suis toujours avec les hommes qui viennent me dire, « Ok, moi, j'ai été à côté de la plaque, j'ai battu ma femme, j'ai martyrisé ma femme, mais maintenant, je reviens donc sur le bon chemin. » Et c'était un homme qui s'enivrait, donc enivrogne vraiment. Et sa femme, au moment où sa femme était labourée le chancel, lui, il était dans les cabarets, dans les cabarets. Et de toute façon que le soir, quand il est rentré, il ne savait même pas où aller, il ne savait même pas le chemin qui le conduisait jusqu'à chez lui. Il dormait dans les caniveaux. Et sa femme qui venait pour le conduire jusqu'à chez eux, elle était frappée. Et quand ça se passait la nuit, elle ne passait même pas la nuit, donc à l'intérieur de sa maison parce que son mari fermait après l'avoir sorti et ses enfants. Mais après, il est venu me dire, vraiment, maintenant je regrette. Je regrette tout ce que j'ai fait. Mon foyer, mon couple aurait pu aller de l'avant. Et maintenant, je reviens, je reviens vers ma femme. Et que même les enfants, à qui j'ai posé la question de savoir, est-ce que vous aimez votre papa ? Les enfants, son aîné de 8 ans m'a dit, non, avant je n'aimais pas mon papa. Parce que mon papa, quand il arrivait, on sortait, on passait la nuit dehors, nous et maman. Et il nous tapait. Mais maintenant, je pose la question, c'est pareil, non ? Maintenant, j'aime mon papa. J'aime mon papa parce que quand il vient, il nous dit bonjour, il nous apporte des beignets, il nous dit, vous êtes mes enfants. Maintenant, papa accompagne maman au champ. C'est la joie, donc c'est le bonheur chez nous. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup des histoires comme ça. Aussi à la Croix-Rouge du Burundi, à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge du Burundi qui est un peu partout dans le pays. Avec son projet VSP, j'aimerais pas qu'il va prendre la fin, faute aussi de financement. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui témoignent, qui viennent témoigner dans ce sens qu'ils ont retrouvé le droit chemin, qui se sont réconciliés avec les femmes, alors qu'ils étaient vraiment très, très méchants envers les femmes et envers les enfants. Et docteur Lazimi, est-ce que vous vous rappelez d'une fois où un homme a pris conscience des violences qu'il faisait subir à sa compagne ? J'ai pas beaucoup de situations de ce type, parce que quand je suis des victimes, je ne suis pas les agresseurs. Ça, c'est une première chose. Deux, dans l'expérience que j'ai, les hommes violents reconnaissent rarement leur culpabilité. Ou s'ils la reconnaissent, c'est pour renouer le lien et ensuite se remettre dans un cycle des violences. Vous savez, les fameuses lunes de miel, je reconnais, j'ai eu tort, mais tu sais, je t'aimais, mais tu sais, je ne savais pas ce que je faisais, ce n'était pas de ma faute, c'était la boisson. Il y a plein d'arguments comme ça, qui font que ces hommes, à un moment donné, vont tenter de retrouver leur objet, leur souffre-douleur. Et donc, c'est vraiment des cycles, les violences. Les hommes violents, pour ce qui est de la situation en France, quand ils sont… Le meilleur moyen de leur faire prendre conscience, c'est la loi. C'est la loi, le rappel à la loi, et éventuels les peines de prison. Il y a des stages de responsabilisation. Pour les hommes victimes de violences conjugales, ces stages, ils ne sont pas très, très, très efficaces parce que ces hommes-là, ils ont beaucoup de mal à reconnaître. C'est toujours de la faute de la victime. C'est toujours de la faute de la femme. Donc, ils mettent beaucoup de temps avant de reconnaître. Le bon moyen de leur faire reconnaître que, un, ils ont fait des violences, et que, deux, il ne faut pas qu'ils recommencent, c'est, encore une fois, les peines de prison ou l'éloignement ou des mesures où on leur interdit d'approcher. Les médiations pénales entre un homme violent et une femme violente en France sont interdites. On ne peut pas mettre une femme victime de violences et un homme agresseur face à face parce qu'on les met en situation d'être co-responsables des violences qu'ils affligent et qu'ils subissent. Donc, c'est quelque chose qui est interdit pénalement en France. C'est pour ça que, soit on suit les femmes victimes de violences, soit on suit les agresseurs pour les accompagner. Mais, en tous les cas, faire les deux, ce n'est pas possible. Réellement, c'est très, très préjudiciable. Maintenant, je peux entendre que, dans des pays où la loi ne s'applique pas, où l'État n'est pas défaillant, ça pose problème. C'est vrai que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'affaire de tous et de toutes, très clairement. Mais c'est avant tout, quand même, l'affaire de l'État qui doit protéger les plus, qui doit protéger les victimes. Et, manifestement, si on ne les protège pas et si on ne met pas les moyens, on laisse perdurer des situations et des situations où les femmes vont encore, pendant longtemps, être victimes de violences. Il faut rappeler que, dans la stratégie de l'agresseur, il y a ces injonctions paradoxales, il y a ces propos, « Oh, c'est de ma faute, je m'excuse, je t'aimais trop, je ne pouvais pas supporter que tu sois bien comme ça, je ne pouvais pas supporter que tu sortes, j'ai bu beaucoup. » C'est toujours plein d'excuses qui font qu'à un moment donné, les femmes pensent qu'effectivement, il est tellement gentil, il ramène un bouquet de fleurs, il fait un mandat d'orables. Et c'est jusqu'à la prochaine fois, et c'est jusqu'à encore une fois, un épisode de violence qui peut redémarrer le cycle des violences. On le connaît bien, avec ces fameuses lutes de miel et ces fameux propos qui font que la femme se dit « Bon, allez, je vais y croire, je vais le changer, il va changer, la situation ne va plus perdurer. » Ce n'est pas toujours vrai et il faut vraiment que la loi soit appliquée, il faut vraiment que les lois soient appliquées, que la société change et que l'éducation soit primordiale pour changer ces violences et les rôles dévolus aux garçons et aux filles et qu'une égalité soit clairement affichée et mise en place. Donc c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas rencontré ces hommes qui font amende honorable et quand ils font amende honorable, malheureusement, c'est souvent pour continuer à avoir le pouvoir de violenter à nouveau leurs femmes. Très bien. Et Christine Neha, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste vis-à-vis de l'évolution des choses, notamment l'amélioration, une diminution en fait des violences faites aux femmes et une libération de la parole vis-à-vis de la masculinité toxique, par exemple ? Que les Batangamoucho ont lancé un exemple et dans ce sens qu'aussi les associations qui œuvrent pour la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des genres sont aussi là. Je suis optimiste parce qu'il y a un changement de comportement qui s'observe un peu partout. Je suis donc optimiste que les générations actuelles et futures puissent se tirer donc au profit de ces belles exemples qui sont un peu partout. Mais je reste quand même un peu inquiète par rapport au travail qui pourrait être fait à l'échelle nationale parce que, bon, par rapport au manque de moyens et puis l'ompre et le jus du silence reste une bataille à mener, mais une bataille à mener avec des moyens et j'en reviens avec des moyens. Donc, aidez-nous. D'ailleurs, vous avez commencé. Aidez-nous à faire le plaidoyer. Le plaidoyer, donc, pour que ceux qui se sentent capables, ceux qui se sentent interpellés puissent aider notre communauté, nos communautés, notre pays pour que vraiment les violences faites aux femmes et l'égalité de genre puissent avoir lieu. Parce que sinon, moi, je pense qu'il n'y aura même pas de paix, il n'y aura même pas de développement immédiable avec toutes ces violences faites aux femmes. Alors, moi, je suis vraiment optimiste. Merci. Très bien. Merci beaucoup, madame Christine Nahé. Je rappelle que vous êtes notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers de votre communauté à Bujumbura, l'ancienne capitale du Burundi. Et merci à vous, docteur Gilles Lazimi. Vous êtes médecin généraliste, je le rappelle, en France, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, militant féministe au collectif Féministe contre le viol et l'association SOS Femmes 93. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci beaucoup. On prépare l'émission avec moi, Martha Rodriguez, Lilo Montalto-Monella et Naira Davlachian. Laurie Martinez et les studios Ocenta nous ont aidés à produire ce podcast. Je tiens à remercier le centre Hubertine Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, qui nous a aidés à prendre contact avec le docteur Lazimi. Vous pouvez visiter leur site internet, www.centre-hubertine-auclair.fr Production et design de studio Ocenta. L'intro, le thème et le générique sont de Gabriel Dalmasso. Merci à Nathalia Ossner pour la sélection musicale de cet épisode. Dans la tête des hommes est une série de podcasts original d'Euronews. Pour nous suivre, rendez-vous sur euronews.com slash Dans la tête des hommes pour plus de vidéos, d'éditos et d'articles sur le sujet. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et sur Instagram at euronews.tv. Vous pouvez nous envoyer vos anecdotes, votre point de vue sur ce qu'est être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. On se retrouve dans 15 jours pour parler de l'homosexualité et de virilité au Sénégal. Cry Like a Boy, c'est le nom de cette série de podcasts disponibles en anglais. C'est le nom de cette série